je trouve avec le troisième comptoir français en tout cas à ma connaissance de vente de crypto monnaie directement en comptoir en magasin dans la ville de camps de camps vous avez ouvert quand il ya à peine un mois d'accord vous avez à vous avez quoi comme surface pour qu'on a pris assez grand dans le but de pouvoir faire des formations donc on a 60 mètres carrés à peu près d'accord avec tout un espace qui est réservé justement à l'accueil des gens on va essayer d'organiser des meet up des formations gratuites pour les nouveaux utilisateurs des formations un peu plus poussé pour les utilisateurs avancer dans le trading dans le mail des applications blockchain voilà le but est de proposer une offre à 360 degrés à ce niveau d'accord vous êtes une équipe donc là vous êtes deux je crois que vous êtes trois en tout vous n'êtes pas des potes qui avait fait les études ensemble au hasard un peu on est des potes de longue date on a pris des chemins différents et puis on s'est retrouvés dans la crypte monnaie il y a quelques années du coup ok vous vous vendez combien de crypto vendez le bitcoin ça je m'en fais pas là dessus mais vous avez un spectre de combien alors actuellement on a 50 crypto monnaie qui sont déjà dans notre interface qu'on peut acheter et vendre rapidement et puis on s'adapte aussi à la demande parce qu'on a beaucoup de demandes un peu exotiques sur des tokens qu'on connaît pas nous mêmes tu te renseignes et tu rajoutes on essaye d'aider les gens à s'en sortir à ce niveau là et on quitte à aller chercher des échanges un peu exotiques alors la personne elle vient chez vous elle peut amener son code doit être de la maison donc un an os un trésor t un arco safety à six ans ou alors une application sur téléphone mobile seul on n'a pas parce que vous avez un petit partenariat pour vous proposer au niveau stockage tout dépend de l'utilisation l'utilisateur prévoit donc on a du col storage c'est-à-dire paper wallet qu'on a développé nous même d'accord on a aussi des arbolettes type électronique actuellement on a le safety mini d'accord qui est en boutique et puis on est en train de développer notre application pour proposer un wallet mobile d'accord donc directement brandé en votre nom vous appelez bitcoin avenue ok développeurs qui en train de travailler pendant que je vous souhaite donc après le célèbre coin house qui au final avec étonnement moi je trouve avec l'argent qu'a levé coin house donc anciennement la maison du bitcoin ne pas avoir fait de deuxième comptoir peut-être dans un lieu un peu plus prestigieux connu que le sentier en tout cas plus exposé ils sont allés directement ouvrir à new york tu vois le deuxième site est ce que vous c'est un petit peu votre but c'est d'aller ouvrir dans une deuxième ville une troisième ville oui avec une ambition peut-être un peu plus modérée on va dire mais c'est aussi pour ça qu'on a ouvert à caen dans une petite ville de province pour tester un peu le business model voir si les gens sont réceptifs à ce qu'on a forcément et puis oui par la suite pourquoi pas s'étendre pourquoi pas créer une franchise après c'est au niveau juridique peut y avoir beaucoup plus de complications que prévu mais c'est prévu d'accord on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux je suis sur twitter twitter book linkedin hockey et on a notre site qui vient d'être mis en ligne d'accord pas encore chaîne youtube encore mais je suis là que conseils là dessus bah écoutez on suivra ça donc dans la ville de caen si vous si vous passez je sais pas pourquoi joueur le micro je suis fatigué je vais regarder la caméra si vous passez dans la ville de caen donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou donc chez bitcoin avenue et puis ben moi si je passe donc dans le nord je n'hésiterai pas à y faire un petit tour également merci beaucoup merci à toi je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501